Le constat, plus de manifestants dans les cortèges, mais moins de greffistes. C'est pourquoi ? C'est parce qu'on ne se met pas en greffe pour tenir pour les prochaines journées de mobilisation ? On va pouvoir l'expliquer très facilement. D'une part, lorsque vous parlez du pourcentage de greffistes, on prend les grands corps que vous êtes habitués immédiatiquement à dénombrer EDF, les cheminots, la fonction publique. Donc là, on a toujours dit que faire plusieurs jours de greffe, ça pèse sur le salaire. Là, chacun sait qu'on a des problèmes de salaire dans ce pays. Mais maintenant, vous ne pouvez pas avoir plus de manifestants et moins de greffistes. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez beaucoup de greffistes du privé, de petites et moyennes entreprises, qui sont par définition difficiles à dénombrer. Mais vous ne pouvez pas avoir 250 lieux de manifestation, de rassemblement, avec des très forts cortèges dans des toutes petites villes, et puis ne pas avoir de greffistes. Ça veut dire que les greffistes, aujourd'hui, c'est majoritairement des salariés du privé et des petites entreprises. Mais moi, je pourrais vous citer des chiffres. Par exemple, donc, Acnor Lisieux, 70% de greffistes. C'est une entreprise agroalimentaire. Et on pourrait les multiplier, y compris ceux qu'on ne peut pas dénombrer. Mais les reportages dans les manifestations l'ont clairement indiqué. Des primo-manifestants, des manifestations intergénérationnelles, actifs, retraités, jeunes, femmes, hommes. Voilà. Le privé se mobilise vraiment, Nicolas Béthos ? C'est ce que vous disent les entrepreneurs que vous sondez depuis le week-end dernier ? Ils disent exactement l'inverse. Ils disent que ça ne bouge pas dans les entreprises. Alors, les grandes entreprises qui sont très syndiquées, très structurées, ça bouge. Les toutes petites où ce n'est pas facile de faire grève, ça ne bouge pas. Les moyennes, ça ne bouge pas trop. Donc, tous les messages que j'ai à la fois les patrons de grandes entreprises de services, de grandes entreprises industrielles, de petites et de moyennes, disent non, il y a une tension sur les salaires, OK, mais sur les retraites, le climat n'est pas éruptif, comme on pourrait le penser. Au fond, ça donne une image assez difficile à interpréter. Il y a effectivement plus de manifestants. Il y a effectivement moins de grévis. Ça, c'est absolument incontestable. Et je me demande si on n'est pas un peu dans le schéma de 2010. Vous savez, la réforme Wörth, où il y avait eu 14 manifestations successives, avec des niveaux qui étaient à peu près ceux-là. Patrick, vous vous rappeliez ? – Qui, me semble-t-il, avaient décliné assez… – Alors, la dernière manifestation, la CGT revendiquait 3 millions de manifestants. Donc, on était vraiment à une espèce de pic absolu. Mais il n'y avait pas eu de blocage du pays, comme aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas tant de grévistes que ça. Il n'y avait pas eu de violence, comme aujourd'hui. Et le gouvernement avait tenu. Et donc, je me demande si on n'est pas dans un scénario qui est à peu près comparable au scénario Wörth 2010. – Enfin, qu'il faut encore s'attendre à une dizaine de journées de mobilisation ? – Vous allez appeler à des nouvelles manifestations. Tout le débat est de savoir si c'est en semaine ou si c'est le samedi, pour que ceux qui ne travaillent pas puissent participer en plus grand nombre le samedi. Mais donc, voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas un sujet très compliqué pour le gouvernement. Il y a une petite fenêtre qui est celle-là. La vraie différence entre 2010 et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, le gouvernement et la majorité étaient unis. Ils savaient tenir. Aujourd'hui, on ne sait pas. – Mais il y a quand même un renouvellement des manifestants. Ça veut dire quand même qu'il y a un mécontentement populaire incontestable. – Il y a un mécontentement, bien sûr. Mais les Français n'ont pas envie de travailler plus de deux ans, deux ans de plus. Ils n'ont pas envie… – C'est bien de reconnaître, parce que j'avais l'impression que vous voyez que l'opinion n'avait pas une réelle… – Non, mais l'opinion est partagée. – Lorsqu'on voit… – Chaque l'un après l'autre, s'il vous plaît. – L'opinion est partagée, l'opinion est hostile à la réforme, mais pense qu'elle va passer. – Oui, donc nous on dit aussi la réforme, on pense qu'elle ne passera pas. Donc lorsque vous avez 7 Français sur 10 qui sont opposés à la réforme, donc 93% des actifs, ça pèse et ça représente quelque chose. Et je pense que le gouvernement ferait bien de l'entendre. Et si le gouvernement ne l'entend pas, je pense que les parlementaires, qui sont des élus de proximité, seront beaucoup plus sensibles à ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas dire que rien ne se passe. – L'objectif aussi, c'est d'entraîner le privé dans ces manifestations. Et là, ces grèves, c'est un enjeu pour éviter que le mouvement ne patine ? – C'est un enjeu, mais c'est deux ans fermes de plus, c'est deux ans pour tout le monde. Ce n'est pas que certaines catégories, ce n'est pas que le public, c'est l'ensemble des salariés du privé. Et puis les reportages que vous avez faits dans les manifestations le montrent très clairement. Donc oui, aujourd'hui, il y a des tas de manifestants du privé qui prennent X solutions, parce que ce n'est pas facile de faire grève, pour venir dans les manifestations, y compris sur des jours de congé, sur des jours de récupération, et ça, ça peut être comptabilisé. Par contre, ça se voit, il y a une forte opposition qui s'exprime sur une réforme qui est injuste et régressive, et dont on ne sait pas à quoi elle servirait, exactement si ce n'est à faire plaisir à Elon Musk, le patron de Twitter qui a licencié des milliers de salariés par tweet, ou encore le FMI dont on connaît les politiques aux héritères. Et c'est ça les soutiens de la réforme aujourd'hui, ce n'est pas les salariés. – Elon Musk a pris position pour la réforme des retraites ? – Oui. – Ah bon ? – Officiellement ? – Ben oui. – Ça nous avait échappé, on va vérifier tout de suite. – Vérifier, il n'y a pas de souci. – Elon Musk a officiellement pris position en faveur de la réforme des retraites en France ? – Ben oui. – D'accord. – Je crois qu'il avait fait un commentaire en disant qu'Emmanuel Macron avait raison. – Merci. – D'accord. – Emmanuel Macron avait raison de mener cette réforme des retraites. – La suite du mouvement, on entendait des élus, la France Insoumise notamment, au NUPES dire voilà à quoi ça sert de se mobiliser une fois tous les dix jours, de faire grève une fois tous les dix jours, c'est un peu comme prendre un congé sans solde, mais on n'obtient pas forcément gain de cause de la part du gouvernement. Là la CGT veut durcir le mouvement, la CFDT elle refuse de bloquer le pays, ce point de divergence, ce qui pourrait mettre un terme à l'union au front syndical. – Divergence, je vous laisse le choix des mots et votre vision des choses. Vous verrez tout à l'heure, il y aura un communiqué unitaire de l'institut syndical au grand complet sur les suites du mouvement et ce mouvement il s'articule entre des grèves dans les entreprises, parfois reconductibles mais c'est les salariés qui le décident, on n'a pas de bouton magique pour le déclencher, entre des tas d'initiatives qui ont eu lieu avant le 31, par exemple des retraites au flambeau, et je pourrais en citer d'autres initiatives, donc la pétition aussi qui est massivement signée puisqu'on a dépassé les 870 000 ce soir à l'heure où je vous parle et qu'il faut continuer à signer. Donc tout ça, ça s'articule, ça s'ajoute, ça ne s'oppose pas et c'est ponctué par des journées de mobilisation interprofessionnelles unitaires et on verra sur les suites. – Des blocages, vous appelez, vous, à des blocages plus nombreux, plus importants ? – Ceux qui bloquent, enfin les responsables du blocage aujourd'hui, tout le monde le dit, y compris le soutien de la population, la mobilisation, c'est le gouvernement et le président de la République en premier lieu qui bloquent. – Sous-titrage ST' 501